Un joueur, en fait, dès qu'il perd cette intensité et ses qualités physiques, tout de suite, ça va en partir sur son niveau de jeu. J'ai l'impression que depuis 4 ans, c'est un peu l'ombre de lignes. J'avais dit, Amédée, j'avais dit, Joe, Amédée, ne te manque pas. Parce que si tu te manques, nous, nous, on ne te manque pas. Eh, ma foi, eh, ma foi, alors, mais tu croyais que j'allais te manquer ? Eh, ma foi, mais je suis obligé, on le respecte, Alexis Sanchez. Respecte-le, Alexis, respecte-le. Merci, Alexis, je l'embrasse. Merci, Alexis Sanchez, de fermer des bouches. Eh oui, comme disait le regretté Elikaku, que j'adorais Elikaku, qui repose en paix, je l'aime Elikaku aussi. Si tu te manques, ben nous, on ne te manque pas. Je ne vais pas te manquer, alors. Je ne te manquerai pas. Il faut le respecter. Il est cramé, Sanchez, il est cramé. Tu as vu hier ce qu'il a fait ? Tu as fait la danse et tout, Alexis. Alexis, qu'est-ce que tu as fait ? Respecte-le, hein. Voilà, c'est de l'humour, hein. Je vous préviens à l'avance, mais je suis obligé. Bonjour à tous, c'est Francky Fou. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de Reims-Marseille. Victoire de l'OM, 2-1 à Reims, qui était sur 19 matchs en défaite en Ligue 1. Donc, oui, aujourd'hui, je suis content, les gars. Eh oui, obligé de faire un montage comme ça. Qu'est-ce que tu crois ? En même temps, voilà. J'avoue avec Neymar aussi. Voilà, on sait que tu aimes le PSG, que tu n'aimes pas l'OM, que tu n'aimes pas Sanchez. Voilà, mais regarde Sanchez. Troisième doublé dans la saison. Troisième doublé dans la saison. Des coups francs, des cidés, de tout. C'est un joueur exemplaire. Beaucoup de joueurs, notamment dans le club rival, beaucoup de joueurs devaient prendre exemple sur Alexis Sanchez. Voilà. Donc, oui, oui, quand Sanchez, il me fait des trucs comme ça, je pense à toi. Je pense à toi. Même ma femme, elle m'a dit, mais c'est qui cette lor ? C'est qui ? Je dis, non, t'inquiète. Tout va bien, t'inquiète pas. Il n'y a rien, t'inquiète. C'est qu'elle a voulu démonter Sanchez. Même pas qu'elle avait filé le maillot qu'on l'avait déjà démonté. Eh bien, moi, je le défends Alexis Sanchez. C'est bon ? Voilà. Et je le défendrai toute la saison, à chaque fois qu'il va me faire des performances comme ça, je pense à toi, Laure. Je pense à toi. Voilà. Mais je t'aime bien. Tu vois, c'est sans rancune. Je t'aime bien, Laure. Tu vois ? Mais hier, quand tu m'as mis le coup frais, je te jure, oh là 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 là, putain, si on gagne le match, je vais me régaler. Voilà. Donc, on y va pour ce petit débrief, dans la joie et la bonne humeur, tu vois ? Donc, il fallait avoir du caractère, tu vois, pour aller gagner à Reims, qui n'est pas une petite équipe cette saison. Et hier, on a eu ce caractère-là. Tout n'a pas été parfait, les gars. On ne s'en ferme pas quand même. Mais on a eu le caractère, on a eu le mental, on a pris ces trois points. Je suis très content. Voilà. A noter quand même que l'OM est la meilleure équipe à l'extérieur. Huitième victoire d'affilée à l'extérieur. Voilà. Donc, c'est quand même une énorme performance. Le record était déjà égalé par l'OM, tu vois ? Donc, non, il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce qu'il ne faut pas jouer tout le temps à l'extérieur ? On ne gagne qu'à l'extérieur. Voilà. À un moment donné, je ne sais pas si c'est Astorga, il dit à Veretou à la fin du match, il lui dit, ouais, mais pourquoi au Vélodrome, vous ne gagnez pas ? Vous ne gagnez qu'à l'extérieur. Tu vois ? Et Veretou, tu vois, il est un peu bégayé, tu vois ? Mais bon. Voilà. En tout cas, donc, la compo, la compo, c'est la même que j'avais fait dans l'avant-match, les gars. L'avant-match, il est disponible sur la chaîne, vous pouvez aller voir. C'est la même compo que j'ai donnée. Voilà. Donc, merci, Igor Tudor. Tu as écouté Francky, on l'a gagné. Tu vois ? Là, je m'enflamme. Mais tu as écouté Francky, on l'a gagné. Voilà. Tu as mis la compo que je voulais voir et on l'a gagné. Voilà. Donc, je suis content. Donc, c'était Paolo Lopez dans les buts. Mbemba, Rongier et Gigo. Excellent retour de Gigo. Donc, Rongier qui descend dans cette défense à trois qui fait un peu milieu et défense. Exactement ce qu'on a vu hier et ça portait ses fruits. Klaus Tavares dans les côtés. Veretou, Gendouzi à son poste. Ce n'est pas mieux de voir Gendouzi à son poste ? Hier, il n'a pas été le plus flamboyant. Mais il a fait meilleur match que d'habitude, Gendouzi, parce qu'il est à son poste. Voilà. Et Ender, Malinoski et mon bébé. Mon bébé, Alexis Sanchez. Voilà. Tu vois ? Donc, voilà. Les stats du match, les gars. Donc, c'était très, très chaud. 19 tirs à 12 pour Reims. 6 cadres à 5 pour Reims. Possession, 56 %, 44 pour les Rémois. Et 6 corners à 5. Donc, voilà. C'était quand même assez équilibré dans les stats. En tout cas, on a assisté vraiment à un excellent match. Moi, je me suis vraiment régalé. que ce soit les Rémois ou l'OM. Franchement, je me suis régalé parce qu'il y avait l'intensité. Ça attaquait de tous les côtés. Reims, ils auraient pu faire bloc bas. Tu vois ? S'ils voulaient vraiment préserver leur révincibilité. Ils auraient pu faire comme ils font plusieurs équipes de Ligue 1. Faire bloc bas. On attend l'OM. On défend. On prend le nul. On est content. Non. Reims, ils ont joué au ballon. Avant d'attaquer ce débrief, je tiens vraiment, 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 vraiment à féliciter cette équipe de Reims. Les supporters et moi, vous pouvez être fiers de votre équipe. Ils ont joué au ballon. Ils n'ont pas eu peur. L'OM, pas l'OM. Ils ont joué au ballon. Ils n'ont pas fermé. Et j'aime assister à des matchs comme ça. Voilà. Donc, bravo les Rémois. Voilà. Oui, je le dis. Bravo les Rémois. Donc, on se prend l'ouverture jusqu'à rapidement à la 13e minute par l'inévitable Balogoun. D'accord ? J'ai fait un petit caprice pour Mofi. Je vais refaire un caprice. Il est prêté par Arsenal. On a de bonnes relations avec Arsenal. Si tu peux le récupérer pour cet été, Balogoun, foncez dessus. Hier, il a fait un excellent match. Il n'a plus Balogoun. Voilà. Donc, il ouvre le score à la 13e minute. Alors, un peu chanceux parce qu'on a un contrôle au début de l'action d'un Rémois. Il t'a fait une berkamp mais il n'a pas fait exprès. Tu vois ? Donc, il remet en retrait. Balogoun qui manque un peu sa frappe mais il ouvre le score. Donc, à la 13e minute, tu es mené au score. Je dis, oh putain, on va galérer encore une fois. Mais il y a Alexis Sanchez, les gars. Un exemple pour la jeunesse. Un exemple pour le football, ce joueur. Le mettre en pointe comme ça tout seul. Que ce n'est pas son poste. Et réaliser encore la performance qu'il a fait hier. Il faut dire bravo. On va me dire, oui, mais c'est que Reims. Ouais, c'est que Reims. 19 matchs sans défaite de Ligue 1. Nice n'a pas gagné. Monaco n'a pas gagné. Plein d'équipes n'ont pas gagné Reims cette saison. Ils n'avaient que 4 défaites. Donc oui, je suis content que l'OM s'impose hier. Bien sûr, c'est une grosse performance. Ça aurait été d'autres clubs qui auraient gagné là-bas avec un doublé de je ne sais pas qui. On les aurait insensés partout. Là, j'ai vu l'équipe tout à l'heure, hier. L'OM merite Chils sa victoire. Toujours en train de rager sur nous ceux-là. C'est incroyable. Donc on a cette égalisation d'Alexis Sanchez à la 16e minute. Ce coup franc. Ce bijou. Ce bijou d'Alexis Sanchez. Tu es un bijou. Tu es un bijou à toi tout seul. Il est à l'image de ton premier but. Tu es un bijou Alexis. Si tu m'entends, tu es un bijou. Voilà, ce coup franc que tu m'as mis. Je me suis levé. Fadajou putain. Qu'est-ce qu'il me fait Alexis ? Non, sors de là. Qu'est-ce que tu fais ? Je te jure, j'étais trop content ce coup franc. Tu m'as régalé Alexis. Tu m'as régalé. Il est magnifique ton coup franc. Il est magnifique. Bravo Alexis Sanchez. Égalisation. Un partout. Et ça s'enchaîne. Même pas 10 minutes après. Passe décisive de qui ? De Paul Lopez. Il n'y a qu'à l'OM. Tu vois des trucs de fou comme ça de toute façon. Paul Lopez, dégagement. À la 30ème minute, il te fait une passe décisive. Pour Alexis Sanchez, il est comme ça. Le défenseur de Reyes, Abdelhamid, il fait 2 mètres de long. Sanchez, je ne sais pas comment il se débrouille. Il arrive à passer comme ça. Sans contrôler, sans rien du tout. Ça lui vient dans les pieds. Il ajuste le gardien. C'est terminé. 2 buts à 1 à la 30ème minute. Et sur le deuxième but, les gars, tout le stade, tout le stade des Remois, ils ont explosé. On n'était pas 1 000 supporters hier. On était au moins 10 000. même les commentateurs Bonne mère et tout, il a dit, il y a 1 000 supporters de l'OM ici, ce n'est pas possible. Il faut rajouter un zéro. Et là, il m'a régalé. Tu m'as régalé, Bonne mère, quand tu as dit ça. Tu vois, et tout le stade, il a explosé. À un moment, il y a eu un aux armes. On dirait qu'on était au vélodrome. C'est impressionnant. Bravo les supporters où les pieds y ressortent encore. Bravo à vous de faire des déplacements comme ça. Et même dans les tribunes de Reyes, c'est tout. Les supporters de l'OM avec les hausses armes. Regardez sur le deuxième but, je vois, tout le stade, il se lève presque comme ça. En train de célébrer, je pète un plomb. Donc voilà, 2 buts à 1 à la mi-temps. Alors, deuxième mi-temps, un peu plus compliqué. On n'arrive pas à trop attirer au but. Reyes qui pousse, qui nous rentre dedans. Franchement, c'était très très dur. Mais on l'a gagné au mental, ce match. On n'a pas lâché, on a fait les bonhommes. Voilà. Si on aurait fait les bonhommes comme ça avec un 30-6, on serait en demi-finale aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Oui, c'est grave. Oui, oui. Non, oui, c'est grave. Oui, cette demi-finale d'ancienne reste là et jusqu'à la fin de la saison, j'aurai cette défaite. On devait aller chercher cette Coupe de France. Putain. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc voilà, on a eu une rentrée un peu plus tôt. Unai, il est rentré plus tôt. À la 60e minute ou je ne sais pas combien, il est rentré, il m'a régalé Unai. Tu as vu l'entrée qu'il a fait Unai ? Après, on me dit que physiquement, tu as vu l'entrée qu'il a fait ? Tu m'as écouté, Igor, tu dors, tu l'as fait rentrer plus tôt et il a fait une excellente entrée, Unai. Bien sûr qu'il a fait une excellente entrée parce qu'il ne joue jamais. Si tu le fais rentrer comme ça plus souvent, un peu plus tôt qu'il prenne les marques, tu verras Unai, c'est un excellent joueur de ballon. Voilà. Donc on arrive à tenir ce score et voilà, on s'impose de buts à un. Donc Vicinia, bon malheureusement, je ne sais pas ce qu'il y a avec Vicinia, j'aurais préféré le voir aussi, mais bon, compliqué. Bailly qui rentre à la fin pour sécuriser un peu tout ça. On se prend le poteau aussi à la dernière minute, le match était terminé, on se prend le poteau, j'ai dit oh putain, la bibite qui siffle ce match parce que j'en peux plus. Je vais faire une crise cardiaque, tu vois, mais j'en pouvais plus, tu vois, j'en pouvais plus. Donc bon, les tops, les flops, ben ouais, Guendouzi à son vrai poste, j'ai bien aimé, Roger aussi, Roger, j'ai bien aimé, Samuel Gigo, excellent retour, il nous fait énormément de bien, au moment où il est tombé, il a eu mal et tout, j'espère qu'il ne va pas se re-blesser, mais Samuel Gigo, c'est un taulier, franchement, il nous a fait du bien. Paolo Lopez aussi, que j'ai aimé moi dans ce match, Paolo Lopez, franchement, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Malinoski, pour moi, c'est le flop, voilà, c'est le flop, il a fait un moment, une bonne percée avec le ballon, où il donne la passe au bon moment, mais à part ça, beaucoup la tête dans les pieds, tu as perdu énormément de ballon, donc voilà, si je dois mettre un petit flop, je dirais quand même Malinoski, et Klos aussi, j'atteins un petit peu mieux, d'ailleurs, il est sorti, c'est Kaboury qui l'a remplacé, mais Klos, voilà, tu fais toujours des bonnes choses, mais quand il faut faire la bonne passe, ou le geste décisif, hier, tu n'étais pas dedans, mais ça va, tu as quand même joué, ça va, tu n'as pas non plus, ce n'est pas catastrophique, donc voilà, on s'impose de plus à un, les gars, je suis très content, maintenant, il y a la trêve, voilà, on reprend, je crois que c'est vendredi, 31 mars, dites-moi en commentaire, si je me trompe, mais il me semble que c'est vendredi, 31 mars, OM Montpellier, au Vélodrome, et il va falloir gagner, au stade Vélodrome, Montpellier, ils ont gagné, c'était dur là, le dernier match, contre Clermont, je crois, mais voilà, il faut, il faut vraiment s'imposer au Vélodrome, là, on va bien récupérer, à part pour les internationaux, mais on va bien récupérer, et il faut battre Montpellier, dès la reprise là, il faut battre Montpellier, et montrer que, on ne lâchera pas cette deuxième place, elle est à nous, on la veut, et on va aller la chercher, et quand je vous dis, que le championnat, les gars, il n'est pas fini, parce qu'on a cette deuxième place, à aller chercher, voilà, commencez pas avec le titre, encore une fois, ne retombez pas dans le panneau, tranquille, on est toujours à cette pointe, du Paris Saint-Germain, voilà, oui, la saison est longue, tout peut se passer dans le football, bien évidemment, il y a toujours des surprises, on le sait, mais voilà, concentrons-nous sur nous, regardons derrière, déjà, de lâcher nos concurrents, et je t'ai dit, si tu arrives à la 35ème journée, qui te reste 3 points d'écart, là, tu joues le titre, mais là, ne commencez pas, parce que je regarde encore partout dans les réseaux, sur Twitter et tout, pareil, le titre, ici, les gars, calmez-vous, calmez-vous, si on fait nul contre Montpellier, ça va encore, ouais, ouais, le web, ils ne sont pas bons, ici, et là, arrêtez, ça va trop vite, le web, les gars, tranquille, tranquille, on a la 28ème journée, il reste 10 matchs, bon, il ne reste pas beaucoup, tu me diras, mais il y a toujours quand même ces 7 points d'écart, ce n'est pas rien, voilà les gars, moi, l'objectif, c'est déjà de terminer 2ème, finir 2ème, te qualifier direct, en Ligue des Champions, c'est l'objectif, pour moi, en tout cas, voilà, donc bon, je vous mets le classement, juste ici, donc premier le PSG, 66 points, qui s'est fait taper par le Stade René, 2 à 0, avec un excellent Mandanda, un excellent Calimuendo, hein, Calimuendo, eh oui, on veut le virer Calimuendo, c'est à chaque fois qu'il y a un ancien joueur du PSG, il marque contre eux, c'est impressionnant, donc 2ème l'OM, 59 points, donc on a 7 points du Paris Saint-Germain, Lance 3ème, 57 points, ils sont là les lanceurs, ils ne vont pas lâcher, il va falloir compter sur eux, ils jouent très bien au ballon, 4ème Monaco, 54 points, Monaco qui a gagné à Jacques-Cœur, 5ème Rennes, 50 points, donc tu as 9 points d'avance sur la 5ème place, 6ème Lille, 7ème Nice, 8ème Lorient, 9ème Reims, et 10ème Lyon, 41 points, ce n'est pas anodin, Benoît, Bruno, pardon, Bruno, ce n'est pas anodin, 18 points d'avance, ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour taquiner les Lyonnais, c'est pour taquiner surtout votre directeur sportif, qui a fait beaucoup le Mac en début de saison, voilà, ben tu vois, le karma, voilà, 18 points d'avance, voilà, ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin, voilà les gars, donc bon, à vous de commenter maintenant, de me dire ce que vous en pensez de ce match, de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, et tu le sais, quand Alexis Sanchez va me faire des performances comme ça, je serai le premier à le défendre, parce qu'on a beaucoup taillé, avant qu'il arrive, on l'a cassé en deux, il est cramé, il est ici, il est là, eh non, eh non, Alexis Sanchez, il a joué de partout, respecte-le, Sanchez au moins, il court sur le terrain, il tacle, il court, il défendre, pas comme certains, qu'on paye des 40 millions l'année, suis mon regard, pas comme certains, parce que si c'est Messi hier, qui te fait cette performance, l'équipe, ils sont là, le soir, dans l'équipe là, Messi le gâte, quand c'est Sanchez, on ne dit rien, l'OM mérite sa victoire, ils ont marqué à l'équipe, arrêtez un peu, bande de jaloux, dites que Sanchez, c'est un monstre, qu'on le fait jouer dans un poste, qui n'est pas le sien, et hier, regarde ce qu'il te fait, regarde ce qu'il te fait hier, il te fait fermer les gueules encore, heureusement qu'on l'a, Alexis Sanchez, 15ème but, toute compétition confondue, et qu'il ne joue même pas à son poste, seulement c'est un chien, il a la dalle, il nous ressemble, il nous ressemble, Alexis Sanchez, j'espère qu'on va le garder, voilà, mais qu'on lui met un beau attaque à côté de lui, tu vois, par exemple, un balogoun, tu vois, voilà, la saison prochaine, on verra, donc voilà les amis, à vous de commenter, de me dire ce que vous en pensez du match, de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi, si ce n'est pas fait, ça fait plaisir les gars, ça aide pour le référencement, et ça fait monter la chaîne, et voilà, c'est très très bien, et voilà les amis, je vais vous laisser là, avant d'arrêter cette vidéo, un petit message de remerciement, et de pub pour mon partenariat, mayogo.com, si vous voulez le maillot, d'Alexis Sanchez, les gars, vous allez sur le site, mayogo.com, il y a tout, il y a toutes les ligues, il y a des survêtements, il y a quasiment toutes les tailles, voilà, livraison entre 20 et 25 jours, c'est vrai que c'est un peu long la livraison, mais voilà, quand vous commandez, vous mettez le code promo, francki, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins 10% de réduction, sur votre commande, tout est dans la description de la vidéo, les gars, donc voilà, faites-vous plaisir, et voilà, je vais vous laisser là, allez, avant d'arrêter là, ben, Laure, c'est un peu d'humour, t'énerves pas, allez, je t'embrasse, je t'embrasse, Laure, je t'embrasse, et, bonne continuation, et je t'aime bien, sans rincune. ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501